... Bienvenue à toutes et tous, herzlich willkommen. Je m'appelle évidemment Tristan Coignard et je suis l'un des organisateurs, avec Lidwin Porte, de ce colloque scientifique et de cette semaine de clôture du partenariat stratégique. Je vous invite, si ce n'est pas fait, à prendre le matériel pour la traduction simultanée. Donc ceux qui sont francophones parlent en français au cours du colloque, ceux qui sont germanophones parleront allemand. Donc je vous invite, selon votre prédilection, à utiliser la traduction simultanée ou non. Nous fait l'honneur de l'ouverture de ce colloque scientifique le vice-président de la commission de la recherche, Frédéric Boutoul, qui nous a beaucoup soutenus. Je vais dire, je vais le répéter tout à l'heure, mais dans les médias, je lui cède la parole. Merci beaucoup. Effectivement, c'est un grand plaisir qu'Antoine Rossier, mais surtout un grand plaisir de prononcer ces quelques mots d'accueil au nom de la présidente, Hélène Velasco-Grassier, qui était prévue et qui, finalement, en raison d'une réunion et d'un départ imminent sur Paris pour se rendre ministère, a dû me demander de la remplacer, ce que j'ai fait bien volontiers, puisque c'est un colloque, comme le dit Tristan, qu'on a suivi depuis longtemps, que l'universitaire a eu envie de soutenir, notamment parce qu'il s'inscrit dans le cadre de ce partenariat stratégique. Alors, l'occasion m'est donnée de saluer et de tirer un grand coup de chapeau d'abord aux organisateurs, Hélène et Tristan, aux autres partenaires qui se sont mobilisés, bien sûr l'équipe CLAR, qui est une équipe très dynamique. On le voit au nombre d'appels à projets qui sont déposés par cette équipe, à la fois au niveau région, au niveau ANR, ce qui est quand même un indice de son dynamisme et de la qualité des recherches qui y sont menées. Et dans l'interdisciplinarité, c'est ça qui est remarquable. Et puis les autres partenaires également, le Goethe-Institut, l'AMSH, chez qui nous sommes aujourd'hui, qui sait que j'oublie, je ne voudrais pas oublier l'UF, bien sûr. Et puis tous les intervenants venant de ces autres universités, dans le cadre de ce partenariat stratégique, qui est de ce point de vue tout à fait remarquable, par la densité de la production scientifique, et puis l'importance des échanges qui s'y sont déroulés, puisque depuis 2016, ce partenariat stratégique a été lancé, si je me souviens bien, entre les universités d'été, les mobilités, et donc ce colloque terminale. On est là quand même sur quelque chose de très haut niveau, avec une production dont on sait, on verra la publication, qu'elle remplira les objectifs. Alors ce qui était aussi intéressant, ce qui a donné lieu à ce soutien de l'établissement, c'était la thématique. C'est la thématique qui est une thématique porteuse sur cette réflexion sur les médias et leur rôle dans les différentes étapes de la mondialisation depuis le XVIIIe siècle, et au sein de l'espace germanophone. C'est cet intérêt sur les pratiques médiateurs de transfert de savoirs en Europe. Alors, bien sûr, il y a ces mobilités, l'immigration, les mises en réseau, les traductions, les écritures, mais le fait que ce partenariat-là travaille aussi sur les dynamiques transnationales, médias transpontaniers, dispositifs éducatifs supranationaux, ainsi que sur les résistances à ces décloisonnements, puisque, on le voit bien, tout ne se fait pas automatiquement, il ne suffit pas de se lancer sur des objectifs aussi ambitieux pour que les gens adhèrent automatiquement. Et c'est vrai que c'est une thématique qui fait écho aux orientations stratégiques et scientifiques adoptées par l'établissement, notamment depuis quelques petites années, depuis 2016 ou moins, avec la mise en place d'un pôle dédié aux transfrontaliers et qui a vocation à mettre en visibilité à la fois les formations ainsi que les recherches sur le transfrontalier, quels qu'ils soient. C'est vrai que nous, le transfrontalier qui nous est le plus proche est celui du Sud, vis-à-vis de nos voisins, de la communauté autonome basque ainsi que, finalement, de l'Espagne. Mais le transfrontalier, grâce à des travaux comme ceux qui sont menés ici, méritent d'être vus de manière beaucoup plus globale. Et la thématique aussi de ce colloque de clôture nous intéresse plus particulièrement sur ces dynamiques de transnationalisation qui sont portées par les médias du XVIIe siècle jusqu'à nos jours, avec leur rôle dans les mutations de ces identités nationales. Transnational, de toute façon, le partenariat est déjà, entre ces quatre établissements, ça a été rappelé, ainsi que les collaborations auxquelles il a donné lieu. Mais voilà, on est dans un contexte bien particulier. On sait bien que le projet européen suscite quand même des interrogations, pas mal de remises en cause, et il est important de rappeler aujourd'hui encore ce qui rapproche les opinions de cette partie du continent. Et dans un contexte de cosmopolitisme, voilà quelques-unes des questions qui sont toujours d'actualité. Et bien, quelle est la réalité du déclosonnement médiatique au XIXe ou au XXe siècle ? Est-ce que les espaces publics que les médias ont façonné ont dépassé les limites nationales ou régionales ? Quelle est la part de la mondialisation dans les flux, dans la fabrique de l'information médiatique, etc. ? Alors, en parcourant ce programme, on voit bien que vous nous invitez à travers les 13, bien compté, communications, une table ronde, une conférence, à faire un tour d'horizon de ces transferts culturels, de ces réseaux intellectuels, du rôle des journalistes dans l'émergence de l'espace public. Cette presse clandestine aussi, dont vous parlerez demain, tous ceux qui voient, ou encore de nouveaux enjeux à l'âge numérique. Moi, pour ma part, j'ai été un petit peu plus sensible, en lisant ce programme, à un focus sur les champs populaires, car il participe à ce nouveau regard sur cette forme de production artistique qui dépasse une approche qui est restée longtemps folkloriste, dans laquelle les champs populaires avaient été confinés. Pour qu'il s'intéresse, par exemple, aux sociétés dans ces régimes à la revalorisation de la culture paysanne des époques médiévales, modernes, ça, c'est une petite casquette qui s'exprime à travers moi, derrière laquelle on place surtout la culture religieuse, ou encore la pratique de rites, plus ou moins bien christianisées, eh bien, les champs sont une belle entrée. Et l'histoire culturelle a trop tendance à l'oublier, à oublier qu'au sein des sociétés d'ancien régime, les paysans, les milieux populaires, sont encore trop vécuement vus comme des producteurs, comme des contribuables, alors que les preuves sont nombreuses de leur sensibilité à la culture politique ou encore à la culture littéraire. Ne serait-ce que pour paraphraser, par exemple, Pierre Bourdieu, eh bien, il s'agit de faire jouer la maîtrise d'un capital culturel dans les processus de différenciation sociale. Donc voilà, un petit aperçu très rapide pour vous dire tout l'intérêt que suscite le programme, le beau programme qui a été mis en place et auquel vous allez contribuer à la réussite, on doute pas. Dernier mot, je dois m'éclipser assez rapidement pour aller participer à un conseil scientifique de l'Institut des sciences de la ligne et du BAM. Bon, petit à côté, mais il faut quand même s'y rendre. Et donc, vous m'excuserez de ne pas rester davantage parmi vous. Et donc, il me reste à vous souhaiter d'abord d'excellents travaux et puis, puisque le temps s'y prête, à un séjour à Bordeaux des plus ensoleillés, des plus chaleureux et des plus amicales. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Frédéric pour cette introduction qui est une introduction déjà presque scientifique en tous les cas qui montre tout l'intérêt que l'équipe présidentielle a eu pour ce projet. Un intérêt, je dirais, académique, scientifique, mais l'équipe présidentielle a aussi fait suivre, je dirais, ses paroles par des actes. Et la Commission de la Recherche a accordé de l'argent, du soutien pour que nous puissions organiser cette semaine. Et de manière générale, depuis l'élaboration du projet de candidature pour ce partenariat stratégique, l'équipe présidentielle, donc depuis le printemps 2016, l'équipe présidentielle nous a vraiment énormément soutenus. De même que l'institution en général, la Direction des Relations Internationales, Irina Simion, Anne-Karine Bauberg, mais aussi Mme Catherine Jiménez, ont vraiment œuvré en faveur de la réussite de cette semaine. La Direction de la Recherche aussi, Fabienne Oliva, qui gère les fonds de l'équipe Céramec-Clar, nous a aussi beaucoup aidés. Alors, ce colloque de clôture n'aurait évidemment pas pu avoir lieu sans la contribution de nos partenaires. Et en premier lieu, les partenaires que nous avons ici majoritairement dans la salle, donc les étudiants, les doctorants, les post-doctorants, les enseignants-chercheurs venus de Potsdam, de Riga et de Tartou. Nous sommes vraiment très heureux que vous soyez arrivés jusqu'à Bordeaux, malgré, j'ai un peu suivi la chose hier dans la journée, malgré peut-être quelques difficultés dans les transports, mais la plupart sont déjà arrivés, et nous sommes vraiment contents et aussi un peu fiers d'avoir l'honneur de vous accueillir ici. Nous avons évidemment aussi, Frédéric Boutoulin l'a dit, d'autres partenaires bordelais. Tu as évoqué le Goethe-Institut de Bordeaux, qui est un partenaire à part entière. Demain, nous continuerons ce colloque dans l'enceinte même du Goethe-Institut. Je tiens ici, évidemment, à remercier la directrice Louise Rolke, la directrice adjointe Doris Ladige, mais aussi les personnes qui, techniquement, ont rendu la chose possible, Marianne Cousineau et Patrick Lombard. Nous avons aussi comme partenaire ici le musée d'Aquitaine. Katia Koukafka va nous proposer une visite jeudi à travers les salles 18e et 19e du musée d'Aquitaine. La Bibliothèque de Bordeaux, qui va nous montrer, là aussi jeudi, des manuscrits, des éditions historiques de Montaigne et de Montesquieu. Je pense que les chercheurs, notamment ceux spécialistes du 16e, du 17e et du 18e, sont particulièrement heureux de voir ces collections. Je tiens aussi, évidemment, à remercier, peut-être un partenaire un peu plus lointain, mais aussi un partenaire qui a de l'argent, l'Institut universitaire de France, qui a bien contribué, je dirais, à l'organisation et à la contribution à la réussite de ces journées. Pas de projet européen, pas de projet de la Commission européenne, sans maîtrise de la langue et sans transmission linguistique. Et à ce titre-là, je voudrais remercier les deux dames que nous avons derrière, dans une petite cabine, donc Kordula Kouski et Mme Rouissard, qui vont, pendant ces deux jours, faire un effort inconsidérable pour que ceux qui ne comprennent peut-être pas toujours l'allemand puissent comprendre les communications délivrées en allemand et pour que ceux qui ne comprennent pas le français puissent suivre les communications en français. Dernier remerciement, évidemment, à l'équipe de Bordeaux-Montagnes, à l'équipe des étudiants, des doctorants, des post-doctorants, des enseignants-chercheurs de l'équipe Siramec-Clart, mais d'autres équipes aussi de Bordeaux-Montagnes, qui ont été motivées. Il a fallu, il a fallu quelquefois freiner l'enthousiasme des collègues pour aller faire des cours à l'autre bout de l'Europe. Et donc, je suis très content que dans ce partenariat stratégique et de ce point de vue-là, vraiment créer une dynamique de groupe. Je crois que ce colloque de clôture en est la preuve, dans la mesure où vous allez assister aux communications de beaucoup de germanistes, de beaucoup de spécialistes d'autres disciplines aussi, issus de l'Université Bordeaux-Montagnes. Et je crois que, de ce point de vue-là, Frédéric Boutoul peut être content parce que la recherche à Bordeaux se montre aussi, se montre à l'Europe entière. Je voudrais évidemment conclure en remerciant l'enseignante-chercheuse qui a organisé avec moi ce colloque scientifique, ces journées de clôture du partenariat stratégique, la formidable Living Porte, qu'on peut applaudir tout de suite d'ailleurs, et qui va, en quelques mots, introduire le vaste sujet qui nous a réunis pendant trois ans et qui va nous réunir aussi au cours de cette semaine. Merci beaucoup. Merci Tristan pour ces derniers mots et merci Frédéric pour cette introduction qui, comme l'a dit Tristan, était une véritable introduction scientifique. Et bien, il n'est pas aisé de prendre la parole en dernier puisque finalement, ce colloque et l'aboutissement, comme cela a déjà été dit, d'un partenariat stratégique qui réunit quatre universités et qui montre combien notre université s'inscrit dans une dynamique internationale, dans une dynamique transnationale. Je voudrais peut-être parler plus concrètement, finalement, des personnes qui se trouvent derrière ce projet et qu'il nous faut remercier aujourd'hui puisque derrière ce partenariat stratégique, il y a avant tout, peut-être initialement, la volonté de quatre enseignants-chercheurs. Donc, Ivan Dapril à Bootsdam, Zilk Pazewaek et Lina Lukac à Tatou, Andres Levan à Riga et enfin Tristan Cognard, donc à l'IBM, qui ont permis à ce projet, finalement, de voir le jour. Et puis aussi, il faut dire que sans Vincent Hoppen et Caspar Renna, qui sont nos deux experts, qui, dans ce projet, ont permis de faire oublier que derrière ces beaux projets, derrière ces échanges scientifiques, il y a aussi, à surmonter, je dirais, une part de bureaucratie et d'administration liée au projet européen qui est extrêmement lourde. Et je crois que, s'il y a deux personnes que nous devons applaudir aujourd'hui, ce sont Vincent et Caspar Renna qui ont permis la réalisation de ce projet à travers leur engagement indéfectible, leur énergie aussi, et leur capacité à fédérer, à rendre ces échanges tout à fait agréables. Merci à vous deux. Voilà, ça nous donne un petit peu la tonalité de ce colloque puisque finalement, c'est, on l'a dit, la dernière étape de plusieurs manifestations qu'on a rappelé Frédéric. Nous nous sommes d'abord rencontrés à Potsdam en novembre 2016 pour une première réunion où chacun, chaque université, chaque partenaire a exposé ses projets. Et puis ensuite, il y a eu deux écoles d'été, donc une à Rigatatou en août-septembre 2018 et puis la dernière à Potsdam, donc en août, pardon, je dis 2018, c'est en 2017, en août 2018 sur la topographie donc des lumières à Potsdam et à Berlin. Et il faut rappeler que malgré la canicule berlinoise de cet été-là, les échanges scientifiques et humains aussi ont été tout à fait stimulants et fructueux. Finalement, ce partenariat a vraiment permis de renforcer les mobilités enseignantes. Cela a été également rappelé puisque pas moins de 10 enseignants-chercheurs des quatre universités sont allées transmettre face à des étudiants qui avaient pour point commun au fond la langue allemande et puis aussi de se fédérer autour de ce projet des pratiques médiatiques des lumières jusqu'à aujourd'hui. Et on va entendre cet après-midi des premières communications qui sont un exemple de coopération internationale dans le domaine scientifique. Donc Tristan, je vais te laisser la parole pour introduire cette première séance puisque tu es le président de la séance. Merci. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada